Chers collègues, Monsieur le Commissaire, établir un devoir de vigilance est urgent. Le devoir de vigilance, c'est défendre les droits sociaux, c'est protéger l'avenir de la planète, c'est garantir les libertés démocratiques. A l'heure où nous parlons, plusieurs centaines d'enfants travaillent encore pour le marché européen. 80 000 hommes et femmes Ouïghours sont présumées victimes de travail forcé. 10% de la déforestation dans le monde est causée par la consommation européenne. Certaines entreprises européennes, quant à elles, continuent à investir dans les énergies fossiles ou les pesticides dangereux au détriment du climat, de la biodiversité, de notre santé et de la sûreté de la planète. Mettre en place le devoir de vigilance, c'est rappeler une vérité simple. On ne peut pas produire n'importe quoi, n'importe comment, quel qu'en soit le prix humain, social et environnemental. Le travail forcé, la prédation, l'accaparement des ressources doivent cesser. En ce 8 mars, souvenons-nous aussi que l'on ne défendra pas les droits des femmes, sans défendre le droit des ouvrières et des paysannes, écrasé partout par la loi du profit. Ne laissons plus la finance nous dicter nos lois, adoptons ce devoir de vigilance ambitieux européen. Nous le pouvons, nous le devons, alors nous le ferons.